Salut, c'est Axel et Nico. Aujourd'hui, routine sur le bas du corps, notamment sur les hanches, avec deux exercices de mobilité et deux exercices de muscu de renfaux. On commence directement avec Nico. Il va vouloir poser son bloc pour poser la tête. Si toi, tu n'as pas de bloc à la maison, tu prends un livre, peu importe, ou un coussin. On va s'allonger sur le côté et on va vouloir faire ce que tu connais déjà, les rotations de hanches. On l'a déjà fait pas mal sur la chaîne YouTube. Si tu n'as pas vu déjà les routines, je t'invite à aller checker. L'idée, Nico va partir d'ici, il va ramener le genou dans le menton. Il va vouloir ouvrir vers le plafond au maximum. L'intention, c'est de rentrer sa hanche à fond, à fond, à fond, jusqu'en bas. Arrivé ici, il va vouloir retourner vers l'arrière. Je veux que tu sentes la fesse au maximum pour la suite de la séance. Ça va être primordial. Tu viens réouvrir ta hanche, ça revient dans le menton et ça repart. Là, on a fait un aller-retour. On s'en fait trois par côté. Deuxième, tu rentres ta hanche à fond, jusqu'en bas. Et tu fais ton retour. Connecte à fond dans la fesse, vers l'arrière, sur le côté. Tu réouvres. Ça remonte au menton. Position de départ. Dernière, la même chose. On va faire des pauses. Donc, Nico, il va ouvrir. Là, rotation et tu tiens ça. Ici, tu tiens à fond. Trois, deux, un. Tu vas reposer jusqu'en bas. Bien ça. Tu vas légèrement vers l'arrière. Ça monte à fond et tiens ça à fond. Tu vas sentir le côté de la fesse. Trois, deux, un. Tu réouvres. Parfait. Et tu vas poser. Nickel. La même chose de l'autre côté. Donc, même chose de l'autre côté. Nico, il monte le genou dans le menton. Il ouvre à fond. Arrivez là. Rotation de hanche. C'est la première. Prends le temps de bien connecter. Imagine qu'il n'y a que ça qui bouge. Toute la partie lombaire, elle bouge le moins possible. Elle ne veut vraiment pas bouger. Donc, Nico, il a les mains vers l'avant. Je t'invite à faire la même chose pour faire contrepoids. Première, très bien. Deuxième, la même chose. Normalement, tu es un peu plus fluide. Plafond. Rotation à l'intérieur. À fond, à fond, à fond. Et là, tu vois qu'il n'y a que ça qui bouge. Vers l'arrière. Sans la fesse. Tu montes à travers le côté de la fesse. Oui. Tu réouvres et tu reviens dans le menton. Dernière, la même chose. Prépare-t-on. On va faire les pauses. Donc, on monte. On ouvre à fond au plafond. Tu viens faire rotation interne et tu tiens ça. Ici, dès que tu as atteint ton max. 3, 2, 1. Tu descends. Tu contrôles toujours cette rotation-là. Bien vers l'arrière. J'ouvre à fond ici. Et je tiens 3, 2, 1. Je peux réouvrir la hanche. Ramener dans le menton. Et on sera bon là-dessus. Une fois que tu as fait ça, on va vouloir se mettre position 4 pattes. Donc, l'idée, là, tu n'as plus besoin du bloc. On va se mettre dans l'autre sens. Ouais. Nico va se mettre position 4 pattes. Donc, mets-toi la même position. Imagine que tu as les hanches qui sont en dessous des genoux, plutôt les genoux en dessous des hanches. Poignée, épaule, exactement la même chose. OK ? À partir de là, soit tu as genou qui reste plié comme ça, soit tu vas le faire jambe tendue. Si tu sens trop l'ischio, l'albut, ça va être de sentir la fesse. On va vouloir monter la jambe sans compenser avec les lombaires. Contractez 3 secondes et ça redescend. Bien. Donc, on fait 5 répétitions. Si tu sens plus l'ischio que la fesse, on t'invite à tendre la jambe. Fais le jambe tendue, Nico. Voilà. Donc, la même chose. À chaque fois, tu vas reposer les jambes tendues aussi. Ouais. Et ça remonte. À fond, tu maintiens 3, 2, 1. Ça redescend. Dernière, pareil. À fond, ce serait un peu plus dur, jambes tendues. Et on pose. Nickel. La même chose de l'autre côté. Donc, même chose de l'autre côté. Genoux fléchis ou jambes tendues. Comme tu veux, jambes tendues un peu plus dures, mais généralement, tu s'en tiendras moins l'ischio. On gâche bien le bassin comme l'a fait Nico. Et on est parti. Ça monte. Contracte 3, 2, 1. Ça redescend. Bien. L'idée, c'est vraiment de connecter la dangle. On va chercher le maximum d'amplitude sans compenser. Ça pose. 3 dernières. La même chose à fond. 3, 2, 1. Ça pose. Et 2 dernières. À fond, 100%. 3, 2, 1. Respire. Dernière, prêt. 100% tient. 2, 1. Et on respire. Parfait. Donc, deuxième série, on va faire exactement la même chose. Jambes fléchies pour te montrer la différence et surtout en termes de ressenti. On va repartir avec Nico. Là, jambe droite, peu importe la jambe que tu fais. Tu peux essayer. Jambes fléchies si sur la première série, tu as fait jambes tendues. Donc, la même chose. Tu vas vouloir connecter le plus haut possible. Tu maintiens. Et ça redescend. Parfait. Inspire. Tiens. 3, 2, 1. Et ça redescend. Et donc là, tu vois, Nico, il n'a pas de mouvement au niveau des lombaires. C'est vraiment que la hanche qui bosse pour aller vers l'arrière. Ça redescend. Deux dernières, la même. À fond, contracte la fesse. 3, 2, 1. Dernière, prêt. À fond, maintien. 3, 2, 1. Et on pose. Nickel. On tourne. On fait dernière jambe. Et après, on partira sur le renforcement. Logiquement, avec cette petite routine d'échauffement, tu verras que la connexion dans les fessiers, pardon, elle sera bien meilleure par la suite. On est reparti. Jambes fléchies. 3, 2, 1. On pose. Bien ça. Deuxième, la même. 3, 2, 1. On pose. 3 dernières. 3, 2, 1. Ça pose. Tu vois, Nico, il met vraiment l'intention. Ça trempe. C'est normal. 3, 2, 1. Et dernière, pareil. À fond. 3, 2 et 1. OK. Reste ici, Nico. Si toi, tu es tout seul à la maison, tu n'as pas quelqu'un pour te guider, pour savoir si tu bouges les lombaires ou pas, ce que tu peux faire, c'est simplement venir mettre un bloc. Donc, tu peux utiliser un bloc, que ce soit un livre ou un bloc de yoga, peu importe. L'idée, ça va être de venir mettre le dos un peu plus à plat, donc allonger un petit peu plus. OK. Et à partir de là, tu auras un retour sur la compensation. Donc, si tu sais que tu compenses, généralement, les compensations qui vont arriver, ça va être soit la cambreuse, et donc, tu vas sentir ton bloc qui s'affaisse, soit carrément une rotation, même au niveau du bus, et donc, il y a ton bloc qui va glisser. OK. Donc, je t'invite à rajouter ça. Si toi, tu ne sais pas trop où tu en es au niveau du contrôle de ta hanche, tu verras que ça pourra t'aider. Sur le renforcement, on est parti, on a deux exercices. Le premier, c'est le hip thrust. Donc, Nico, il va se mettre en place. OK. Donc, troisième exercice, on se retrouve sur la partie muscu renforcement. On part sur un hip thrust au banc. Si à la maison, tu n'as pas de banc, tu peux très bien faire ça adosser à un canapé ou à une chaise. Fais juste attention que ta chaise soit bien calée contre un mur pour être relativement stable à partir de là. Au niveau du matériel, tu as plusieurs options. Soit si tu débutes, fais-le au poids de corps pour déjà ressentir, apprendre à engager tes fessiers, tes ischios. Sinon, tu peux le faire évoluer avec une barre ou même des haltères sur les hanches. Ça peut le faire aussi. Il sera un peu moins agréable. Donc, à la limite, tu peux mettre une serviette sous les hanches, mais ça peut très bien le faire. Au niveau de la mise en place, Nico va se mettre en place. Moi, ce que je te conseille pour vraiment ressentir les fessiers, ça va être les pointes de pied légèrement sorties sur l'extérieur. Voilà. À partir de là, quand tu montes les hanches, vas-y Nico, monte les hanches, le repère que tu vas vouloir avoir, c'est plus ou moins 90. Là, Nico, il a les talons un peu trop près de lui. Avance un tout petit peu les pieds. Voilà. Là, on n'est pas mal logiquement. Cette position-là, ça te permettra d'être un peu plus sensible et de recruter un peu plus ischios et surtout les fessiers. Ok, donc première répétition. Une fois que tu es bien en place, je te conseille de faire une première petite série là-haut où tu maintiens ta contraction une dizaine de secondes pour bien ressentir ischios et fessiers. Ok, une fois que tu as fait ça, on peut partir direct sur la première série dynamique où tu as les hanches qui vont baisser et monter à fond là-haut. Je te conseille de contracter 2-3 secondes et ça redescend. L'idée, c'est que sur ton hip thrust, la tension sera principalement là-haut sur la fin de ton mouvement et donc en bas, tu as de l'étirement. Contrôle bien en étirant ischios, fessiers et tu veux contracter à fond là-haut. Ok, on se fait une série de 8 à 12 répétitions. Ce sera très bien. Là, on est à 4. Nico, à chaque fois, il fait bien la pose là-haut. Il fait la même chose. À fond, expire, ça monte, contracte. Ça redescend et envoie fort dans les hanches. Très bien. 6, on a fait la moitié. On va aller à 12, à fond. 7, parfait. Contracte à chaque fois là-haut. Ça remonte fort. Bien ça. Et tu vois, les genoux, ils ne bougent pas beaucoup. C'est vraiment les hanches qui vont vers le bas. Les genoux, ils ne se rapprochent pas. Beaucoup de Nico, ils gardent les genoux relativement en place. C'est vraiment les hanches qui baissent et qui envoient. Fort, très bien. On s'en fait 2 dernières. Ici, ça grimpe à fond. On maintient 3, 2, 1. Et dernière, pareil. Imagine qu'il y a quelqu'un qui te pousse vers le bas et toi, tu tiens la hauteur et on peut aller reposer en contrôle. Ok, parfait. Ce qu'on te conseille sur le temps de repos, c'est si tu as envoyé, on te conseille au moins 2 minutes pour les muscles du bas du corps comme c'est des gros groupes musculaires. Généralement, 2 minutes, c'est bien. Si tu as besoin de plus, prends plus. Il n'y a pas de souci. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 minutes. On va se faire une deuxième série là-dessus et ensuite, on passera au dernier exercice de la séance. Donc là, Nico, le pauvre, il n'a pas beaucoup de chance. On le laisse récupérer 20 à 30 secondes et on va repartir. Chaud ? On est parti. Donc la même mise en place, si tu te sentais bien sur cette série, sur la première série, garde ta même mise en place, pointe de pied légèrement extérieur et on est parti. Toujours plus ou moins l'angle à 90 et on est parti, première répétition. Bien ça, propre à chaque fois. Garde le contrôle là-haut. Pense à ton échauffement, on va ressentir exactement la même chose. 3 à fond, 3 à propre. 2-3 secondes là-haut. Très bien. Bien ça. Ce qu'on te conseille, pareil, à la limite, inspire sur ta descente, expire quand tu montes. Là-haut en apnée, tu contractes à fond et tu respires sur ta descente à nouveau. On est à 5. Bien ça. Et on voit à fond, 6 à propre. On a fait la moitié, on va aller à 12 aussi, on va aller au bout. 7, maintien, 3, 2, 1. Ça redescend. 8 à fond, verrouille les hanches. Super. Et on y va à fond, 9. Bien ça. 3 dernières. Essaye de garder 8 à 12, une charge qui te permet vraiment de te challenger sur 8 à 12 répétitions. 2 dernières, la même chose. À fond, maintien, 3, 2, 1. Et dernière, la même, mais la même intensité. À 100% là-haut, imagine qu'il y a quelqu'un qui pousse contre tes hanches et on va reposer. Ok, parfait. Deux séries, pour un début, c'est très bien. Si toi, tu veux augmenter avec le temps à 3 ou 4 séries, on t'encourage à le faire sur quelques semaines de progression. On va passer au deuxième exercice. Soulevé de terre roumain, donc jambes semi-fléchées, on va dire, avec les genoux légèrement déverrouillés. Pareil, pour fessiers et ischios, cette fois-ci, on aura un ressenti un peu plus d'étirement, un peu moins de contraction. Donc, c'est l'avantage par rapport au premier exercice. Donc, deuxième exercice, soulevé de terre roumain. Tu as pris ta récup, après le hip thrust, après tes 2, 3, 4 séries. On passe au deuxième exercice. Nous, on le fait avec des haltères pour aujourd'hui. Si tu n'as pas d'haltère, tu peux très bien faire avec une barre. Si tu n'as pas de barre, essaye au poids de corps. Ok, déjà, rien que le fait de te concentrer sur le ressenti, ça peut t'aider pour la suite une fois que tu as du matériel à faire progresser le tout. Donc là, Nico, ce qu'il va vouloir faire sur sa mise en place, ça va être légèrement plier les genoux. Ouais, et à partir de là, imaginez que c'est que les hanches qui vont venir pousser vers l'arrière et donc il a les bras qui vont descendre plus ou moins le long des jambes. Donc là, on a un étirement fessier et ischio et à chaque fois, il va vouloir remonter le pied bien à plat, bien ancré dans le sol. Il va vouloir remonter en poussant bien dans son sol en imaginant que c'est les hanches qui lui permettent de remonter. Ok ? On va garder la même tranche de répétition pour aujourd'hui. 8, imagine que c'est toujours la même chose. Genoux fléchis, pousse les fesses, ça remonte en contractant à fond. On est assis ici, ça grimpe, bien. Ce qu'on peut t'inviter à faire, pareil, tu vois, il contrôle la descente, petite pause en bas et ça remonte fort. Donc le contrôle sur la descente, ça va t'aider à ressentir ischio et fessier, la petite pause en bas, pareil, petite pause et tu réengages fort dans les deux muscles qu'on veut sentir principalement. On s'en fait deux dernières. Bien, dernière, marque une pause, descends, maintiens en dessous, 3, 2, 1 et ça grimpe. Ok, parfait. À partir de là, pareil, pose tes haltères, prends quelques minutes, au moins deux minutes de récup. Si tu as mis de l'intensité, prends deux minutes. Si tu es au poids de corps ou que tu as vraiment peu de matériel ou peu de charge à disposition, forcément, tu peux prendre moins et à la limite, augmenter le nombre de séries. Ok ? On va faire deuxième série pour aujourd'hui, pour finir sur la séance, exactement la même chose. Genoux légèrement déverrouillés. Sur la largeur de hanche, ce qu'on te conseille comme Nicolas, c'est à peu près largeur de hanche. Ok ? Donc, au niveau de l'ouverture des pieds, on veut dire, c'est largeur de hanche. Souvent, c'est ce qui va te permettre de ressentir fessier et ischio. Ok ? Les pieds là, qui regardent plutôt en face, pas forcément ouverts. Et on est reparti. Genoux déverrouillés, fesses vers l'arrière à fond et ça remonte. Imagine que tu as quelqu'un qui vient placer un doigt et tu veux venir lui pincer le doigt avec les hanches ici devant. Voilà, parfait. Donc là, tu vois, trois secondes de descente, petite seconde en bas et je remonte. Trois, deux, un seconde en bas, je remonte fort. Mais l'intention de pousser dans les pieds, de remonter à travers les hanches comme d'hab. On est à cinq. La respiration, comment tu la places ? Inspire là-dessus, bloque en bas, expire quand tu remontes. Toujours bien gainé. Imagine que le buste, il est relativement engagé il n'y a pas besoin de surcambrer. Pour sentir les fessiles, il n'y a pas besoin de surcambrer. Tu veux juste mettre l'intention dans le fait de pousser les hanches vers l'arrière à fond, à fond, à fond et ça remonte. Très bien. On s'en fait quatre dernières. Le même tempo, petite pause, ça monte. Bien ça. Trois dernières. Ça monte. Bien, plus que deux, trois, deux, un, petite pause, j'explose fort et la dernière. Marque un peu plus ta pause en bas pour bien finir et ça grimpe. Ok, parfait. À partir de là, on est bon. On t'a montré deux séries pour aujourd'hui pour qu'en termes de logistique, ce soit plus simple et plus court pour toi. Ok, on t'a montré le principal sur l'échauffement et les deux exercices de renfaux. On espère que la routine t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire après avoir essayé la séance, à nous faire un retour là-dessus sur les sensations et on te dit à très vite sur Fiteflex. Sous-titrage Société Radio-Canada